Cette année, l'exposition internationale des produits de consommation de Chine se veut verte et faiblement émettrice de dioxyde de carbone. En termes de participation, de construction, de voyage, de restauration, etc., nous pouvons voir qu'il s'agit d'une exposition respectueuse de l'environnement, sans pollution et à faible consommation d'énergie. Ici, c'est le centre d'actualité de l'exposition. Vous voyez, toutes les ampoules sont des LED à faible consommation électrique. La structure principale est une installation modulaire. En d'autres termes, il n'y a pas besoin de la construire sur le site. Il suffit d'y assembler les modules qui pourront tous être réalisés par la suite. Et chaque marque exposante a aussi ses propres idées en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Notre objectif, c'est qu'en 2023, tous nos packagings seront en packagings recyclables. On a aussi un projet de 1% de forêt, c'est-à-dire qu'on utilise 1% de notre revenu global pour implanter des arbres. Et en Chine, c'est en province de Yunnan, on a planté des arbres. Et en Thaïlande, on a aussi des projets. On est très fiers de prononcer qu'aujourd'hui, on a déjà planté 10 millions d'arbres grâce à ce projet. On est très engagés justement sur ce qui est écologie, environnement, et préparés aussi avec tout ce qu'on connaît comme le réchauffement climatique, etc. On est vraiment pionniers là-dedans avec un pôle recherche et développement au château pour justement par exemple anticiper les futures contraintes qui sont liées justement au réchauffement climatique. 90% de nos déchets sont réutilisés, 79% de nos emballages sont recyclés et 75% de nos produits répondent à des critères de l'éco-conception. De plus, pendant l'expo, 180 bus répartis sur 12 lignes dédiées ont été mis à disposition pour relier le centre d'exposition à différents secteurs de la ville, tout en fournissant des services de transport en bus direct aux usageurs et aux commerçants de Hainan. Tout ceci de manière écologique.